Générique Bonjour, bienvenue dans Signe d'Actu, une semaine d'actualité en Nouvelle-Aquitaine et en langue des signes. Que reste-t-il du débat sur les bassines et sur le partage de l'eau après les violents événements du 25 mars ? Des milliers de manifestants, pour la grande majorité pacifique, sont venus dénoncer le système des bassines à Sainte-Solines dans les Deux-Sèvres. Mais dès la mi-journée, des heurts très violents ont éclaté entre les 3600 forces de l'ordre déployées et plusieurs centaines de manifestants violents et déterminés. Alors si l'on interroge les passants à New York, la réponse est claire. De la violence, c'est tout quoi. Les voitures des gendarmes incendiées et les blessés. Deux manifestants dans le coma, c'est la tristesse de ça. Pour les militants d'Europe Écologie-Les Verts qui participaient à la manifestation, le message est brouillé. La violence est contre-productive parce qu'elle ne permet pas de réaffirmer les éléments du débat. Mais notre combat qui est juste a été popularisé à partir du mois de novembre, curieusement à cause de ces incidents violents. Pour le collectif Bassine non merci, c'est une manœuvre de diversion. Ça, c'est orchestré par le gouvernement. C'est vraiment, nous, on l'analyse, on le perçoit comme une volonté de venir étouffer un peu ces questions de fond, de venir étouffer, nous, notre volonté de porter un message. Mais les militants anti-Bassine espèrent malgré tout profiter de cette exposition médiatique pour faire avancer leurs idées. C'est sans doute une des conséquences de la crise économique. Les associations qui viennent en aide au plus précaire manquent de dons. C'est le cas dans cette communauté Emmaüs de Haute-Vienne qui accueille 40 personnes. On se rend compte qu'il y a une baisse des dons qui devient significative et qui risque de mettre à mal le fonctionnement des communautés. Parce que notre conception économique dont l'objet est la solidarité est mise à mal. Même analyse au Secours Populaire, les dons de vêtements sont en baisse. La concurrence des sites d'achat et d'occasion en ligne se fait cruellement sentir. Au Secours Populaire, en termes de textile, on collecte près de 500 tonnes par an. Et que forcément, quand on a une grande partie qui ne peut pas être réutilisée, le Secours Populaire français paye pour faire évacuer tout ce qui n'est pas utilisable. En 5 ans, l'association a vu les dons de vêtements divisés par 2. Si tu ne le portes pas, donne-le. Des journées filières mortes à Saint-Jean-de-Luz pour protester contre l'arrêt du Conseil d'État qui a suspendu la pêche 3 mois en hiver et 1 mois en été pour protéger les dauphins. Pour les professionnels, c'est un coup trop dur. Moi, je viens d'être papa et il n'y a pas longtemps. Je tiens à ce que ma fille ait un avenir. J'ai 12 personnes, 12 salariés dans l'entreprise. Ils ont chacun leur vie, des crédits, des maisons. S'ils nous arrêtent la pêche pendant 4 mois de l'année, c'est la fin. On ne va pas y arriver. On ne s'en sortira pas. Ce sont les échouages massifs de dauphins sur les côtes atlantiques qui ont poussé le Conseil d'État à prendre cette mesure. Mais pour les pêcheurs, comme pour toute la filière, les pertes financières seraient trop lourdes. Ils estiment que ces 4 mois perdus feraient baisser leur chiffre d'affaires de 40 à 50%. Le fort coup de vent du dernier week-end de mars a fait des dégâts sur l'île de Léron. L'océan a une fois de plus gagné du terrain. L'érosion n'est pas une idée abstraite. Elle est réelle et de plus en plus visible. C'est assez triste. C'est quelque chose qui fait mal au cœur. Franchement, c'est assez émouvant. Ça va beaucoup plus vite. On prenait, je pense, une dizaine de mètres. Mais là, par hiver, c'est une dizaine de mètres presque par marée. Donc c'est affolant. Des arbres déracinés qu'il faut enlever et une plage qu'il faut restaurer. Car dans quelques semaines, la saison touristique va commencer. Ça fait plusieurs années qu'on accueille dans de très bonnes conditions le public de différentes manières. Et malgré tout, malgré l'érosion, ils seront toujours bien accueillis. On fait le maximum pour toujours faire des accès sécurisés. Des efforts qui risquent de ne plus être suffisants d'ici quelques années. C'est une demande très particulière qui a été faite à deux artistes limousins. Une crèche miniature typique de la région est liée aux grandes ostentions. On ne connaîtra ni le nom du mécène, de qui émène la commande, ni le prix de ce trésor, la confidentialité émaillant, si l'on ne se dire, son cahier des charges. Léa Chams et Bernard Dubon concèdent seulement qu'il y a plus d'un an et demi, on leur a demandé de créer cette crèche avec cette double volonté, qu'elle soit exclusivement limousine et liée aux grandes ostentions de cette année. Le mécène a souhaité la faire pour cette occasion et la présenter lors des ostentions. En fait, c'était un peu son souhait. Et donc valoriser en même temps l'histoire religieuse limousine avec les saints que tout le monde connaît. Et ce sont donc Saint Martial, Saint Éloi, Saint Léonard, Sainte Valérie, Saint Aurélien, Saint Fiacre, Saint Lou, Saint Thirier et Sainte Catherine, qui entourent Joseph et Marie, Jésus étant lui modernisé et stylisé par cet évangile et cette médaille frappée de son monogramme. Dans une crèche en forme de chasse ouverte, décorée de quatre panneaux et ornée de feuilles de chêne et de châtaigniers, le tout en orfévrerie émaillée, un travail sans relâcher de dix temps pour nos deux artistes. La grosse difficulté, c'était que tout fonctionne ensemble et qu'il y ait une harmonie entre le décor, la structure générale, chaque personnage qui doit être avec sa personnalité, mais s'intégrer à l'ensemble pour faire quelque chose de cohérent une fois terminé. La taille, moi, personnellement, c'est vrai qu'elle m'a posé problème. J'aime plutôt faire des choses un peu plus grandes. Et là, il fallait que vraiment j'aie un geste très miniaturisé puisque les personnages sont quand même relativement petits. Mais le défi a été relevé. Le résultat prodigieux, l'œuvre sera présentée du 15 avril au 30 mai à la Basilique Saint-Michel-des-Lyon, puis jusqu'à fin septembre en la cathédrale Saint-Etienne pour croyants ou athées, comme les abstentions, l'outre-résor du Limousie. La situation sociale en France a poussé le président de la République à annuler la visite du roi Charles III. À Bordeaux, où le couple royal devait faire escale, la déception est grande. Il est celui qui devait parler à la reine. Demain, si la visite royale n'avait pas été annulée, il aurait vécu un jour particulier. Je l'aurais attendu ici. Je lui aurais fait un petit speech d'accueil. Bref, tout était très, très minuté. Quand je dis minuté, c'est presque à la seconde. Cette association vient en aide aux plus démunis. Donc ici, vous êtes dans notre épicerie sociale. Bon appétit. Merci. La reine devait venir 20 petites minutes. Une visite préparée pendant des semaines, jusque dans les moindres détails. Je crois que je l'aurais de toute façon rappelé, votre majesté, mais c'était fortement conseillé. Il m'a été dit, qu'est-ce qui m'a été dit ? Qu'il n'était pas obligatoire de lui faire un baisse-main. Une simple inquinaison de tête suffisait. Accueillir Charles comme un roi. Cet Anglais installé à Bordeaux depuis 28 ans rêvait. Il avait tout prévu. Son pub, décoré, aurait vibré toute la journée au rythme de sa majesté. J'étais déçu finalement de savoir qu'il ne vient pas. Ça fait des années que j'aurais voulu être près de voir quelque part. Soit de le rencontrer, soit de le voir avec mes propres yeux. Et ce n'était pas le cas cette fois-ci. Bon, ça va être next time. Le cortège royal aurait dû faire halte ici aussi. Un château renommé qui aurait été pour un instant sous les projecteurs du monde entier. C'était plus qu'un honneur. C'était pour nous, pour mon mari et moi, c'était une vraie joie. On était hyper heureux d'avoir été choisis parce qu'il y avait plusieurs châteaux qui pouvaient peut-être prétendre. Il y a eu pas mal de visites de repérage. Et on était extrêmement contents. Et je pense que c'est chez nous qu'il reviendra. On croise les doigts. Car tous y croient. D'ici quelques mois, ils espèrent bel et bien voir le roi. C'est la fin de Signe d'Actu. Merci de votre attention et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada